C'est inadmissible, Julien Cohen pousse un coup de gueule bien senti au sujet des Jeux Olympiques. Quand Julien Cohen a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. Ce jeudi 18 juillet, l'ancien acheteur d'affaires conclu a poussé un coup de gueule contre les porteurs de la flamme olympique. Julien Cohen n'est pas réputé pour avoir la langue dans sa poche. Le 8 avril dernier, celui qui a fait ses premières armes dans l'émission Affaires conclues sur France 2, se confiait sur sa fortune colossale au micro de Jordan Deluxe. L'antiquaire qui avait fait ses adieux à Caroline Margeridon et Sophie Davant le 24 décembre 2021, avait assuré que son montant dépendait de ses business. « J'ai plusieurs sociétés, certaines sont positives, d'autres négatives. Mais globalement, on vit bien. Gagner, ça veut dire avoir un salaire, ce n'est pas forcément des dividendes, ce n'est pas forcément une opération immobilière où on peut gagner beaucoup plus », expliquait-il sur ces 8, sans dévoiler ce qu'il touchait par mois. L'ancien acheteur d'affaires conclu avait tout de même donné un indice sur son salaire en dévoilant le montant de ses impôts. « Je paie un nombre à 6 chiffres en impôts. On paie plus de 100 000 euros », a-t-il révélé, en assurant que cette somme était normale. Il y a des gens de gauche qui diront « Ah, il faut partager toute la richesse des riches ». « Mais si les riches se barrent, il n'y a plus rien. » J'y ai pensé, avait-il avoué. Julien Cohen, son coup de gueule contre les Jeux Olympiques Ce jeudi 18 juillet, Julien Cohen a pris la parole par le biais d'une vidéo partagée sur Instagram pour pousser un violent coup de gueule envers les Jeux Olympiques et plus précisément l'organisation de l'événement sportif. « Il y avait longtemps que je n'avais pas poussé un petit coup de gueule, mais là, je vais en pousser un bon sur l'organisation des Jeux Olympiques et plus exactement sur les porteurs de flammes », a-t-il indiqué en premier lieu. Et d'ajouter ensuite, l'olympisme, c'est la fête du sport, comme le dit très bien Philippe Candeloro, il a tellement raison le mec. Par la suite, le mari de Karine Oana Cohen a donné son avis sur les porteurs de la flamme. Tout ça pour dire que les porteurs de flammes aujourd'hui, c'est des guests des sponsors. Les sponsors ont envie de faire plaisir à certains de leurs gros clients, alors, ils leur font porter la flamme. C'est des anonymes, c'est tout sauf la plupart du temps des grands sportifs. Julien Cohen a expliqué qu'il ne comprenait pas comment certains grands sportifs aient pu être oubliés, de la sorte. Il y a plein de grands sportifs qui sont tombés dans l'anonymat, mais qui ont fait briller la France avec de l'or, avec de l'argent, avec du bronze. Et ceux-là, ils sont tombés dans l'oubli. Alors, il ne faut pas les oublier, a-t-il rappelé. Et de conclure, les vrais sportifs méritent de tout porter la flamme, tout au moins tous ceux qui ont été olympiques méritent de tout porter la flamme et qu'il y en est certains qui aient été mis de côté, je trouve ça inadmissible. La messe est dite.